On ne s'entend pas du tout d'ailleurs. C'était très pénible de tourner ensemble. Alors moi je joue le rôle de Samy Ben Boudaoud qui est un jeune étudiant qui est à Sciences Po et dans le film, dans la suite, dans Neuille sa mère sa mère il se retrouve à accueillir sa famille qui est plutôt aisée et qui vient vivre chez lui en banlieue. Moi je joue le rôle de Charles de Chazelle qui a grandi à Neuille, qui était un grand fan de Nicolas Sarkozy et qui vit avec difficulté l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012 et qui, par un concours de circonstances qu'on ne détaillera pas ici va vivre chez Samy en banlieue et qui est un personnage qui est capable du meilleur comme du pire dans les plus grandes extrêmes qu'on peut imaginer. Je pense que quand le premier film est sorti il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé pour quand est-ce qu'on ferait une suite et quand on discutait avec le scénariste Jamil Ben Salah ce n'était pas au goût du jour parce qu'on avait déjà raconté ce qu'il y avait à raconter. Là ici on est 9 ans plus tard, la France a totalement changé, tout a changé, l'environnement politique, économique, même nous en tant que personnes on a changé et là vraiment il y avait quelque chose à raconter donc ça fait plaisir de revenir avec un film qui n'est pas juste là pour faire une suite mais où il y a vraiment moyen de faire de la comédie sur de l'actualité et l'actualité a bien changé. En soi c'est le même rôle, c'est le même personnage en fait c'est ça qui est fou, c'est juste qu'il a évolué, il a grandi et on le pense de manière différente. Moi j'ai adoré tourner ce deuxième volet je le trouve parce que je préfère le personnage un peu plus mature un peu plus intelligent ou mieux dans son époque. maintenant par contre dans ce film-ci il y a des choses qui m'ont vraiment embarrassé de tourner où je ne me suis vraiment pas senti à l'aise. Il y a de nouvelles problématiques qui sont beaucoup plus compliquées à gérer pour les rôles et je crois que c'est plus intéressant maintenant. Je pense qu'on vient tous les deux de milieux assez différents on vient déjà tous les deux d'un pays différent donc forcément au niveau de culture ça change aussi mais bon je pense que ça fait 12 ans qu'on se connaît 12 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a bossé sur plusieurs films ensemble où on a vécu des tonnes de trucs et voilà après au final je pense qu'on se connaît on se connaît très très bien très très bien maintenant et c'est ce qui nous sépare de nos rôles dans le film principalement c'est que dans le film ils sont toujours en train d'un peu se chercher enfin ils sont toujours en train d'essayer en même temps de se mettre des bâtons dans les roues et en même temps s'entraider l'un à l'autre parce qu'eux ils sont quand même fort liés alors que dans la vraie vie on est juste en train d'essayer de bosser ensemble et de passer des bons moments. entre le scénario à l'aller et le film à l'arrivée c'est le même film mais après le contenu il n'est pas le même non mais ça c'est le genre de truc qui moi me met assez mal à l'aise parce qu'il n'y a pas que celle-là il y en a d'autres aussi et c'est le genre de truc où Jamel Ben Salah pour qui j'ai un respect immense et beaucoup d'amitié et que j'adore qui est le scénariste et le co-réalisateur du film c'est le genre de truc où il vient de voir à 20h30 en fin de journée et il dit tiens j'ai une idée ouais on va faire ça tiens on va essayer au pire on le filme et si ça marche pas on le montre pas quand tu sais qu'il te dit au pire on le filme et quand ça marche pas on le montre pas tu sais que c'est dans le film c'est d'office dedans c'est d'office dedans et il le savait depuis longtemps parce que c'est quelqu'un de très intelligent mais il a fait exprès d'attendre la fin de la journée où t'étais tellement épuisé psychologiquement que tu pouvais plus dire non ok tu sais quoi on y va on y va on le fait je suis responsable marketing dans une multinationale des biens de consommation et donc du coup là j'ai pris un jour de congé pour venir ici passer du bon temps avec vous moi je prépare une série qui s'appelle Mercato c'est sur l'univers du foot enfin c'est autour du foot et voilà je suis content de jouer dedans et de faire partie de cette aventure mouff sie mouff 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 Sous-titrage ST' 501